Bonjour, pour le cours d'enseignement des probabilités, on va maintenant voir dans cette capsule l'exploration de documents ministériels. Donc, je suis conscient que vous pouvez enseigner, vous pouvez être appelé à enseigner à différents niveaux, à différents moments. Vous ne pouvez pas tout connaître, toutes les particularités de tous les niveaux, à quand et tout ça, mais ce que j'espère après cette capsule, c'est que vous serez plus en mesure d'être capable de retrouver l'information dans trois documents principaux. Le document, le programme de formation de l'école québécoise, donc le programme scolaire au premier cycle, le programme scolaire au deuxième cycle, en maths ou secondaire, et la progression des apprentissages au secondaire. Donc, on va aller voir ces trois documents-là. L'objectif, c'est d'appuyer les connaissances probabilistes sur l'utilisation de différents outils et ressources. Il y en a plusieurs outils et ressources qu'on va voir. Dans ce cas-ci, c'est les documents ministériels, toujours dans l'idée d'exercer un jugement critique. Donc, pour analyser les documents ministériels, ces trois documents-là dont je vous ai parlé, le programme au premier cycle, deuxième cycle et au troisième cycle, donc je suis désolé pour ça, voilà. Donc, on a maintenant, ces documents-là se retrouvent en ligne, et je les ai aussi déposés sur la plateforme du cours en documents PDF. Donc, ces trois documents-là, j'ai fait un lien raccourci, puis quand on y accède, ici, avec mon lien raccourci, on tombe sur une page du ministère qui ressemble à celle-ci. Bon, le cadrage n'est pas parfait, mais on voit ici que dans le domaine de mathématiques au secondaire, on voit qu'il y a le programme au premier cycle, au deuxième cycle, progression des apprentissages. Donc, c'est bien aussi d'avoir ce lien-là du ministère, parce que si jamais il y a des nouveaux documents ou s'il y a des ajustements, bien, ce site-là va être à jour. On n'abordera pas, dans le cadre du cours, le cadre d'évaluation des apprentissages. Vous le ferez peut-être dans un autre cours du programme, puis même ça aussi, c'est en lien avec l'évaluation des apprentissages. Donc, je reviens. Donc, mon but avec cette exploration-là aujourd'hui, c'est d'abord que vous alliez consulter ces trois documents-là. Vous allez vous familiariser avec la structure. Donc, en les consultant brièvement, vous allez voir comment on fait pour se retrouver dans chacune des sections, et vous allez pouvoir cibler les sections spécifiques aux probabilités pour repérer certaines particularités. Puis après ça, sans tout retenir, l'idée, c'est d'aller consulter, d'être capable de se retrouver pour vous préparer un quiz de repérage. Donc, je vais, parce que tout de suite après, je vais vous poser quelques questions, puis le but, ça va être d'être capable de se repérer dans ces documents-là. Vous êtes prêts? Donc, c'est parti. On commence avec une première question, maintenant que vous avez fait l'exploration. Donc, première question, quand un élève doit-il apprendre à simuler des expériences aléatoires avec ou sans outils technologiques? Est-ce que c'est au primaire, au premier cycle du secondaire, au deuxième cycle du secondaire, ou aucune de ces réponses? C'est au primaire. Donc, comme on peut voir ici dans le document de la progression du apprentissage, souvent, quand on a des questions comme ça, on se demande quand, à quel moment, c'est souvent plus rapide, plus facile de le voir dans la progression du apprentissage. Donc, on peut voir ici que le tout premier élément, en fait, de la section des probabilités, la page 21, on voit que c'est dès le primaire. Et là, ici, pour comprendre, en fait, on a des symboles qui sont importants de comprendre. Donc là, l'étoile, c'est l'élève le fait par lui-même à la fin de l'année scolaire. Vous allez voir aussi, à d'autres endroits, on va voir des flèches. La flèche, c'est que l'élève apprend à le faire avec l'intervention de l'enseignant puis de l'enseignant. Donc, il est comme en apprentissage avec la flèche, mais c'est normal, c'est pas tout à fait acquis. Rendu quand on a l'étoile, donc ici, dès la sixième année du primaire, l'élève, ça devrait être acquis normalement, puis on peut évaluer sans problème. L'élève, normalement, devrait être rendu là. Et quand on voit en bleu, c'est que l'élève va réutiliser cette connaissance. Donc, on voit qu'au premier cycle et même au deuxième cycle du secondaire, les trois premières années du secondaire, l'élève va continuer à réutiliser cette connaissance-là, de simuler des expériences aléatoires avec ou sans outils technologiques. On peut dire qu'au primaire, il y a déjà une bonne introduction qui est faite. Donc, il y a plusieurs contenus qui ont été abordés, qui sont similaires à plusieurs des contenus du premier cycle du secondaire. Donc, on peut dire qu'au premier cycle, c'est beaucoup une consolidation puis un approfondissement. Donc, on peut aller voir la progression des apprentissages rapidement, juste pour vous montrer le document en tant que tel. Donc, voici la progression des apprentissages si vous ouvrez le document. C'est un document de 46 pages et qui a été mis à jour la dernière fois en 2016. Donc, c'est un document de 2016. Et quand on regarde dans la table des matières, on peut retrouver rapidement les domaines mathématiques. Donc, on peut voir la discipline qui est présentée, la progression des apprentissages, une petite introduction. Puis après ça, on peut retrouver qu'il y a les contenus en arithmétique, algèbre, probabilité, statistique, géométrie, géométrie analytique, mathématiques discrètes, financières, puis des exemples de stratégie. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la page 21 en probabilité. Donc, c'est les pages 21 à 23. Et si on va voir rapidement. Donc, il y a toujours à chacune des sections. Donc, la section de probabilité, il y a une section où on explique un petit peu. On va dire au primaire, qu'est-ce qu'il a fait. Il a regardé prédicalitativement des résultats à l'aide de concepts de résultats. Un résultat certain, possible ou impossible. Des événements plus ou moins probables ou également probables. Il a utilisé différentes représentations, comme le tableau, diagramme en arbre. Puis, au premier cycle, ils vont passer d'un raisonnement un peu plus subjectif à un raisonnement plus quantitatif. Donc, ici, on le voit, la pierre angulaire dans le calcul des probabilités, c'est le concept d'événement. Donc, il va y avoir beaucoup de vocabulaire lié au type d'événement. Donc, on y reviendra dans d'autres capsules. Puis, c'est le calcul des probabilités qui est au cœur, mais dans l'idée de faire des prédictions quand même, puis de prendre des décisions éclairées. Au deuxième cycle, on dit encore là d'autres concepts qui s'ajoutent. Donc, on a une description un peu plus en texte, sous forme de texte ici, comme vous avez pu le voir. Puis après ça, c'est justement la capture d'écran que j'avais précédemment. Donc, on a pour chacune des sections les différents contenus à aborder, puis à quel moment ils doivent être abordés avec la légende que je vous ai montrée. Je reviens à... Et on y va pour la question 2. Donc, la question 2. Quand faut-il que l'élève soit en mesure de distinguer la probabilité théorique de la probabilité fréquentielle? Est-ce que c'est en première année, en deuxième année, en troisième année du secondaire, ou aucune de ces réponses? C'est en deuxième année du secondaire. Donc, comme on voit ici dans une capture d'écran de la progression des apprentissages, on voit que distinguer la probabilité théorique de la probabilité fréquentielle, bien, c'est appris sous forme d'apprentissage avec l'aide de l'enseignant ou de l'enseignant en première et secondaire. Puis en deuxième secondaire, ça devrait être acquis, il devrait le faire par lui-même. On voit aussi... Vous allez voir qu'il y a certains concepts, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais certains concepts qu'il y a des distinctions selon la séquence au deuxième cycle du secondaire. Donc, si on est dans la séquence culture-société technique, technico-science ou science naturelle. Les trois séquences qui peuvent être possibles à partir de quatrième et cinquième secondaire. Maintenant, allons-y avec la question 3. Donc, dans quelle séquence un élève n'apprend pas l'espérance mathématique? Qu'est-ce que c'est dans la séquence culture-société technique, plus communément appelée CST, la culture technico-science, TS, ou la séquence plutôt science naturelle? Donc, aucune de ces réponses. C'est dans la séquence science naturelle qu'on n'aborde pas l'espérance mathématique. Donc, on peut voir ici, à deux endroits dans la progression des apprentissages, la page 22 ici et la page 23, qu'il y a des étoiles pour les deux autres séquences, mais qu'il n'y a pas d'étoiles ici pour science naturelle. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas des concepts et processus qui sont abordés dans cette séquence-là. Si on veut, si je voulais distinguer brièvement les trois séquences, on peut dire que souvent, ça serait une erreur, en fait, de dire que, comme c'était dans le temps, que c'est les maths fortes, les maths faibles, les maths moyennes, comme avant, 4-16, 4-26, 4-36, on n'est pas du tout là. C'est vraiment plus une préparation, dans le fond, dans le type d'emploi qui va être mené par la suite. Donc, culture, société et technique amènent plus à travailler en sciences sociales, sciences humaines. Technico-sciences amènent vraiment, c'est une approche vraiment basée sur l'expérimentation, vraiment comme des laboratoires en sciences. Et sciences naturelles, une approche un peu plus abstraite, donc plus abstraite, plus de calculs, de symbolisme et tout ça. Donc, l'approche est vraiment différente, puis les contenus, comme vous voyez, diffèrent, comme c'est le cas de l'espérance mathématique, par exemple. Alors, avec la question 4, donc à quelle page dans le programme, la page qui est numérotée, pas la page du PDF, mais la page numérotée dans les pages numérotées, donc à quelle page du programme, le premier cycle, trouve-t-on les éléments de méthode en probabilité? Est-ce que c'est la page 251, 252, 254, ou aucune de ces réponses? Donc, c'est aucune de ces réponses, c'est la page 256, donc les trois autres pages, ce sont des éléments de méthode d'autres domaines mathématiques, mais en probabilité, c'est vraiment à la page 256. Si j'ouvre le document, donc voici le document, le chapitre 6 du programme de formation de l'école québécoise, ce qu'on appelle plus souvent le PFEQ, donc au premier cycle du secondaire. Le chapitre 6, c'est le domaine de la mathématique, des sciences et de la technologie. Puis, quand on voit la page 256, voilà, on arrive au domaine probabilité et statistique, donc on voit que pour les probabilités, quels sont les concepts et processus qui sont abordés, on voit les éléments de méthode ensuite, qu'est-ce qui doit être fait en lien avec ces concepts et processus-là, puis s'enchaîner après, c'est le domaine de probabilité et statistique, donc on enchaîne avec les statistiques. Il est à noter qu'il y a un autre cours aussi du programme, un autre cours optionnel sur les statistiques. Donc, si je reviens maintenant, ce que je peux dire aussi, peut-être en lien avec le premier cycle, dans ce document-là, sans le lire avec vous, vous avez pu le consulter, on retrouve que les mathématiques peuvent être développées en relation avec chacun des domaines généraux de formation. Des domaines généraux de formation, on fait des liens aussi qui sont possibles avec d'autres disciplines scolaires, en univers social, en sciences technologiques, par exemple. Puis, ce qu'on va trouver en probabilité, c'est que les situations aléatoires sont abordées d'abord à l'aide de vocabulaires probabilistes qualitatifs, donc impossibles, possibles, certains, comme c'était le cas au primeur, mais l'aspect quantitatif, il est dominant par le dénombrement des possibilités d'une expérience aléatoire. Puis ça, ça s'effectue souvent dans des conditions simplifiées. Donc, on est souvent dans des cas simples d'équiprobabilité des événements élémentaires, par exemple. Je reviendrai plus longuement sur tout ça dans les prochaines capsules. Puis, comme je disais tout à l'heure, l'élève est amené à faire des prédictions, à dégager des modèles, notamment à l'aide d'outils de stimulation, puis à prendre des décisions. On a vu que c'était un aspect important dans l'autre capsule d'avant. Donc, l'importance des probabilités, c'est d'amener à prendre des décisions. Question 5. Quelle annexe du programme de deuxième cycle permet de retrouver l'évolution du contenu de formation en mathématiques au secondaire? Est-ce que c'est l'annexe F, G, H ou aucune de ces réponses? Donc, c'est l'annexe G. Donc, on voit ici une capture d'écran de la table des matières. Donc, on voit que l'annexe G couvre l'évolution du contenu de formation en mathématiques au secondaire de la page 137. Donc, on voit ici la table des matières. Et donc, allons voir ce document. Voilà. Donc, ce document du deuxième cycle. Et la table des matières, justement, ici où on voit qu'est-ce qu'on retrouve. Il y a une présentation de la discipline mathématique. On explique, bon, un peu des éléments de ton contexte. On aborde les compétences, compétences 1, 2 et 3. Vous aurez sûrement l'opportunité d'aborder, justement, l'évaluation et les compétences dans un autre cours en mathématiques. Et, bon, ici, l'annexe G, je vous amène tout de suite à cet annexe-là parce que c'est l'annexe qui a précédé, en fait, la progression des apprentissages. Parce que ça, c'est un document, là, le programme du deuxième cycle, c'est un document quand même de 149 pages. Donc, on retrouve quand même... Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Et là, il y a eu un besoin quand même de dire est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose de plus synthétisé pour savoir qu'est-ce qui est abordé à quel moment. Donc, l'annexe G, justement, répond un peu à ce besoin-là de dire en mathématiques, qu'est-ce qui doit être abordé au premier cycle du secondaire, premier à deuxième secondaire, en troisième secondaire, puis selon les séquences... Donc, en mathématiques, en algèbre, vous voyez qu'il y a beaucoup de contenu quand même en algèbre, ça continue. En géométrie analytique. En géométrie. En statistique. Puis, on arrive en probabilité. Après, il y a un graphe et matrice. Donc, en probabilité, vous voyez que les contenus sont assez restreints par rapport à, justement, algèbre, arithmétique, où il y en a plus, géométrie. Donc, en probabilité, voilà, ça se résume ici. Et c'est ça qui a été décortiqué par la suite pour la progression des apprentissages, un peu dans cette idée-là de colonne, comme ça. Donc, c'est un besoin, en fait, des enseignantes et enseignants. Comment, si je peux vous donner quelques conseils pour vous organiser, puis vous repérer efficacement. Donc, si vous êtes appelé en suppléance et que vous devez aller enseigner les probabilités et vous poser une question, qu'est-ce qu'ils ont vu avant? Qu'est-ce qu'ils... Bien, une façon de se retrouver rapidement, je pense, c'est par la progression des apprentissages. Bien, on peut... Si vous avez le fichier numérique, donc, vous pourriez l'avoir avec vous en tout temps, normalement, là, sur Drive ou sur Dropbox, par exemple, vous avez accès à vos programmes que vous sauvegardez de l'autre côté. Vous pouvez les retrouver facilement, juste avant une suppléance. Et vous pouvez chercher par mon clé. Donc, quand est-ce que... Si on se demande, OK, la probabilité conditionnelle, vous cherchez conditionnelle, vous allez trouver rapidement les occurrences de ce mot-là. Donc, vous pouvez y aller par mon clé, comme ça. Mais je pense que c'est une bonne idée aussi de s'approprier la progression des apprentissages. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé la progression des apprentissages. Je l'ai surligné. J'ai mis des post-it. Donc, ça, ça peut vous aider aussi à vous organiser puis à retrouver rapidement les informations dont vous avez besoin. Je vais vous parler maintenant de certaines considérations historiques parce que quand on regarde, pour faire un lien avec la capsule précédente, quand on regarde dans les programmes, le programme scolaire, on retrouve justement des considérations historiques. Donc, on retrouve qu'au deuxième cycle du secondaire, il y a des considérations historiques qui sont exposées pour situer le concept des probabilités dans l'histoire des mathématiques. On retrouve qu'il y a l'évolution d'un questionnement vers le hasard des probabilités. Donc, ici, une citation. Donc, il y a une question qui vient parfois en probabilité, est-ce que le hasard existe? Et ça, de ça, on peut faire naître un débat en classe. Et ça, ça peut nous amener à parler du développement de calcul des probabilités qui a pris son essor assez tard, comme on l'a vu au 17e siècle, avec des mathématiciens comme Pascal Fermat et Bernouillé, par exemple. La place des jeux de hasard, je vous en avais parlé là aussi un petit peu dans la capsule précédente. Donc, on retrouve dans le programme qu'il y a un lien entre les probabilités et les jeux de hasard. Il est écrit que le calcul des probabilités est issu des jeux de hasard. De tout temps, les humains ont joué à lancer des objets, des osselets, par exemple, pour s'amuser, pour prédire des événements, pour connaître la volonté des dieux. Puis, par la suite, le calcul s'est installé, les mathématiques, l'espérance mathématique a été développée, par exemple. Ce que ça nous permet, ces extraits du programme-là, ce qu'ils montrent, c'est que ça peut éclairer les enseignantes et enseignants sur les origines de calcul des probabilités pour pouvoir l'exploiter après ces idées-là en classe pour rehausser le niveau culturel des élèves. Donc, comment vous pouvez le faire? Vous pouvez le faire par des brefs exposés historiques en classe pour rappeler aux élèves que les mathématiques, c'est des concepts construits par les humains, mais pour les humains aussi, pour résoudre des problèmes du quotidien. Puis, par des discussions en classe, ça peut amener les élèves à témoigner de leurs croyances, qu'est-ce qu'ils pensent, donc, avec des questions comme est-ce que le hasard existe, ça peut les amener à réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire le hasard, les probabilités, puis on peut partir de, on peut aborder des notions probabilistes à partir de ces croyances-là. Donc, je vous invite maintenant à prendre un certain temps pour faire une synthèse de ce que vous retenez de cette capsule. Moi, de mon côté, je pense qu'on a pu se repérer efficacement dans les documents ministériels, on a fait ressortir des particularités des priorités dans les documents ministériels, donc le fait qu'on utilise des outils technologiques, de la simulation d'outils technologiques dès le primaire, qu'on a vu la distinction entre les trois séquences, CST, TSN, et CST, TS et SN. On a vu que c'est la prépondérance du calcul, c'est le calcul qui importe davantage si on se chie aux documents ministériels, mais dans le décan d'amener l'élève à faire des prédictions puis à prendre des décisions. Puis on a souligné l'intérêt d'aborder des notions historiques dans des discussions avec les élèves. Donc j'espère que cette capsule vous a plu, puis au plaisir d'en discuter avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada